Bonjour à tous, c'est bon le son ? Ok, bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de Micronaut qui est un framework JVM récent et donc on va voir ensemble pendant 30 minutes un peu ce que c'est, comment ça fonctionne et ce que ça apporte dans le monde de la JVM. Donc je me présente, je m'appelle Olivier Rovial et je suis développeur à Toulouse dans une petite boîte qui s'appelle Stacklabs et qui est super cool, on fait du dev, pas mal de cloud, si vous êtes intéressé n'hésitez pas à venir me voir, à prendre mon Twitter, n'hésitez pas. Pour info avant qu'on commence, il y a des stickers que j'ai mis ici, donc n'hésitez pas à la fin de la conf à venir vous servir, je les ai mis devant. Allez c'est parti, alors petit historique avant de commencer la Micronaut, le framework en lui-même. Micronaut c'est un framework qui a été créé par une boîte qui s'appelle Object Computing, dont un des fondateurs de Micronaut c'est Graham Rocher et également d'anciens contributeurs, notamment de Spring Boot, donc on va voir qu'on va retrouver des choses qu'on connaît dans d'autres frameworks de JVM. En particulier, Graham Rocher, il est connu dans le monde de la JVM pour être le fondateur de Grails, un des fondateurs de Grails en tout cas, qui est donc un framework de JVM assez connu qui a une douzaine d'années. Donc Grails, il y a 12-13 ans, qui a quand même un petit peu marché, qui a eu quelques soucis aussi. Suite à ça, Graham Rocher, dans sa boîte Object Computing, crée Micronaut, qui est arrivé en première version prod, on va dire, donc la version 1.0, l'an dernier en août. Donc ça fait moins d'un an que ça existe, que ça existe en version stable en tout cas. Donc c'est important de garder ça en tête pour le reste de la présentation, c'est un framework qui est récent. Aujourd'hui, juin 2019, on est sur une version 1.1.3, donc il y a eu pas mal de choses en plus, mais voilà, on est quand même encore sur un framework qui est récent, qui a moins d'un an. Donc Micronaut, pourquoi ça a été créé ? Le but de Micronaut, c'est d'être un framework qui permette de faire des microservices, par le nom, mais pas que. Et en gros, l'idée, c'était de se dire, il y a des frameworks existants que tout le monde connaît, qui sont Grail, Spring, Springboot, qui sont un peu les trois gros frameworks de la JVM qui permettent de faire des applications Java aujourd'hui. On pourrait rajouter Drop Wizard, mais qui est un peu différent. Donc l'idée de Micronaut, c'était de prendre l'existant de ces frameworks-là, de repérer ce qui marche bien et de garder ce qui marche bien. Dans ce qui marche bien, qui est assez répandu en tout cas, on retrouve l'injection de dépendance et l'inversion de contrôle qui va avec. Donc le fait de pouvoir déclarer des bins, des singletons, des services, des contrôleurs, des choses comme ça, et de pouvoir les injecter ailleurs dans ces autres classes. Donc ça, c'est quelque chose que Micronaut essaye d'embarquer. Deuxième chose, la partie, tous les aspects configuration et autoconfiguration, le fait de pouvoir avoir des annotations qui permettent d'injecter de la configuration, d'avoir aussi des profils de configuration, ce genre de choses. Troisième point que Micronaut essaye de favoriser, c'est toute la partie service discovery. Le service discovery, ça s'entend sur plusieurs aspects. Ça peut être le service discovery avec des microservices qui gèrent ça, type Eureka. Ça peut être avec des orchestrateurs de conteneurs type Kubernetes, Marathon, des choses comme ça, ou ça peut aussi être avec des services externes de discovery comme ZooKeeper ou d'autres services, ou Consul par exemple. Donc voilà, le but de Micronaut c'est de s'intégrer aussi et d'arriver, suivant l'environnement, à être capable de se brancher sur un service discovery qui va permettre de voir tous les services, tous les microservices de son environnement. Dernier point, la liste n'est pas exhaustive, mais là j'ai pris un peu les quatre gros points clés de ce que Micronaut a essayé de reprendre des frameworks qui marchent bien. La partie routing HTTP, que ce soit client et serveur, donc ça c'est le fait de pouvoir simplement écrire des clients et des serveurs en annotant par exemple une classe, enfin une interface plus précisément, qui va dire, ça c'est un client web et je définis deux, trois méthodes, et en fait ces méthodes-là ça va être mes appels, les vrais appels que je vais faire sur mon serveur si c'est un client que j'ai défini, et inversement définir un serveur assez simplement avec des adposts, adget, des choses comme ça. Donc on va voir ça juste après. Donc voilà un peu pour l'overview de ce que Micronaut a essayé de reprendre. A l'inverse, il y a aussi un constat qui est que certaines choses marchent moins bien sur les trois frameworks notamment qui sont précisés là, et donc Micronaut va essayer de se passer de ça pour essayer d'aller vers du mieux puisque c'est quand même le but quand on fait un nouveau framework. Donc dans ce qui marche un peu moins bien, ce qu'on va retrouver essentiellement c'est toute la partie réflexion et proxification. En fait Micronaut va complètement éviter la réflexion au runtime. Donc tout va être fait à la compile et au runtime on n'a plus de réflexion. Ce que ça veut dire, c'est qu'une appli Springboot par exemple qui commence à être un peu conséquente, qui charge pas mal de modules, pas mal de librairies, elle va charger énormément de choses au runtime. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous coûter cher en termes d'empreintes mémoires et en termes de temps de démarrage. Typiquement une appli Springboot classique que moi j'ai eu l'occasion d'utiliser c'est souvent 25-30 secondes au démarrage. Là, on va tout faire à la compile, on ramène des choses à la compile, donc on ramène plus tôt et du coup on va gagner beaucoup de temps au start-up et en empreintes mémoires puisqu'on va arrêter de charger plein de choses dynamiquement au runtime. Dernière partie de ce qui pouvait poser problème sur d'autres frameworks et qui est lié à tous les autres points et notamment au temps de démarrage, c'est la partie test. Alors j'ai mis test unitaire, mais en fait je m'explique. Dans des frameworks comme Springboot aujourd'hui, quand vous voulez faire des tests d'intégration qui chargent tout le contexte de l'application, vous allez devoir lancer tout le contexte et ça, ça va vous coûter à peu près le temps de démarrage de l'application. C'est-à-dire si votre appli est un peu grosse, ça peut vous coûter 20-30 secondes de démarrage du contexte avant de pouvoir juste exécuter vos tests là-dessus. Avec Micronaut, vu qu'on va réduire énormément ces temps de démarrage, on va pouvoir couper l'espèce de barrière virtuelle qu'on avait mis entre les tests unitaires et les tests d'intégration pour venir tester en fait sur notre vraie appli avec un vrai contexte d'application. On va pouvoir aller tester ça en une seconde. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait on peut imaginer rapatrier nos tests d'intégration qui lancent notre application et tout le contexte. On peut l'intégrer dans notre process de CI comme on le fait pour tous les autres tests unitaires. Là où quand on a des gros temps de démarrage, c'est plus compliqué. Donc voilà un peu ce qu'essaye de prendre Micronaut de bien et de pas bien. Comment ça marche concrètement ? Donc il faut savoir que Micronaut, ça supporte trois langages de JVM que sont Kotlin, Java et Groovy. En Kotlin et en Java, Micronaut va se baser sur les annotations processeurs et va venir annoter des classes pour des rares, on verra. Et en Groovy, ça va se baser sur des transformations AST. Tout ça, que ce soit les annotations processeurs ou les transformations AST, ça va faire ce que je disais tout à l'heure, de la compilation ahead of time qui est donc de la compilation où on calcule tout à l'avance. Donc la compilation est un peu plus longue, c'est vrai. Mais par contre, ça veut dire que derrière, on n'a plus besoin de réflexion. Ce que ça laisse entrevoir en termes de déploiement derrière, c'est deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de déployer notre jar très classiquement sur une JVM, soit autoportée, soit dans un Tomcat ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va démarrer plus vite avec une empreinte de mémoire plus faible. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir commencer à imaginer un support en application native et donc faire tourner, compiler notre application en langage natif. Donc vraiment, écrire un binaire UNIX, un binaire Windows, même si je ne sais pas si ça marche sur Windows pour l'instant, mais par exemple un binaire UNIX. Et derrière, on exécute ce binaire et on a des temps de perfs qui sont là en temps de démarrage. On n'est plus de l'ordre de la seconde comme on pouvait être sur une appli Micronaut basée sur la JVM. On va plutôt être de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes. Je ferai la démo juste après. Donc voilà les deux choses intéressantes pour Micronaut. C'est vraiment cet aspect compilation avant. On évite de faire de la réflexion en runtime. Je vais vous montrer quelques exemples de codes et quelques exemples de compiles et de choses comme ça. Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est déjà, on va découvrir la ligne de commande MN qui est donc installable partout. Et donc qui est une ligne de commande qui est le moyen recommandé d'écrire des squelettes d'application avec Micronaut. Donc ici, MN Profil Info Service, en fait, ça liste toutes les features qui sont dispo dans Micronaut. Donc là, je ne sais pas si vous avez le temps de voir, mais on voit du Mongo, le support, je ne sais pas, il y a des supports de certains tests, il y a du Kafka, il y a plein de choses. Et donc, ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va créer une application. Donc là, par exemple, je crée une petite application Hello World qui s'appelle Hello Micronaut. Et je lui passe un certain nombre de features. Donc là, les features que je vais lui passer, c'est, je dis, mon appli, elle est en code clean, j'utilise le framework de test POC. Et en gros, je mets, je veux la dépendance, les dépendances HTTP serveurs clients et le support Graal Native. Graal VM, pardon. Pour la compile native qu'on verra à la fin. Ensuite, une fois, donc là, on a lancé notre commande MN Create App. Donc là, on a notre squelette d'application. Ce qu'on va pouvoir vouloir faire, c'est de créer, par exemple, un contrôleur dedans. Donc là, je crée mon contrôleur Hello World. De la même manière, je rentre dans mon appli et je dis MN Create Controller, machin. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va me créer simplement le squelette du contrôleur qui est tout bête et ça va me générer le test qui va avec, en fonction du framework de test. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Comment c'est concrètement le code de Micronaut ? Ça, c'est l'exemple d'application. Donc là, on est sur un main tout bête comme on a sur du Spring Boot. Ce n'est pas plus compliqué. On a une fonction main, un Micronaut.build.start et c'est fini. Je ne m'attarde pas dessus. Ensuite, là, on va rentrer dans le vif du sujet avec le contrôleur. Donc là, c'est le Hello World. Ce qu'on peut noter d'intéressant, c'est que déjà, on a le Add Controller ici qui nous permet de dire OK, c'est un bin. Donc ça, ça va être chargé par Micronaut avec le discovery des bins. Donc son nom. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté une valeur qui vient de la configuration avec ce Add Value. Là, on injecte une valeur qui s'appelle app.anvuser qui va venir du fichier YAML et qu'on injecte ici. Derrière ici, j'ai déclaré deux endpoints donc deux endpoints en get, un simple et un réactif. Et là, déjà, on va voir. Donc le simple, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un paramètre et s'il n'a pas le paramètre, il renvoie la valeur de la configuration qu'on lui avait passée. Donc c'est tout bête, ça va nous permettre de voir d'autres choses après. Et donc la version réactive, elle, elle fait un truc bête, c'est qu'elle renvoie Hello Micronaut de 1 à 20 toutes les secondes. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que Micronaut est basé sur Netty, de base, et donc il supporte les API réactives. Ici, c'est du RxJava. On peut y brancher du réacteur, par exemple, si on a envie. Mais en tout cas, nativement, c'est le support du réactif et présent dans Micronaut. Donc ça, c'est hyper intéressant. Là, on passe au test. Ici, j'ai utilisé le framework de test Spock, qui est en Groovy. Donc c'était pour montrer aussi qu'on peut interagir et mettre des fichiers Kotlin, aussi bien que du Groovy et du Java, qu'on peut les mélanger si on a envie. Tant qu'on met les bonnes libres qui permettent de compiler tout ça, ça fonctionne sans souci. Ici, le test, qu'est-ce qu'on fait ? On a un petit add Micronaut test ici qui nous permet de charger tout le contexte. Donc là, on dit, charge-moi tout le contexte de mon application. Et derrière, on va venir injecter un client ici, le RxHttpClient, qu'on va pouvoir utiliser dans notre appli pour vraiment aller taper sur notre appli comme on taperait avec un vrai client HTTP. Et ce qu'on peut faire, donc là, on a juste une vérification sur le HelloSimple de vérifier qu'on renvoie bien la bonne valeur. Mais ce qu'on a fait, qui est intéressant, c'est qu'on a injecté une property de test ici. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon exemple du contrôleur, j'avais app.envuser, qui venait de la conf. Ici, je l'injecte, donc je le surcharge et je vérifie qu'en le surchargeant, c'est bien ça que j'ai. De la même manière ici, là, je teste avec mon paramètre. Si j'ai mon paramètre, ça me renvoie bien le nom que j'ai passé en paramètre. Ok, donc ça, c'est un test très simple, mais ça permet de voir qu'on peut charger tout le contexte. Et en termes de temps de test, là, c'est sur ma machine en local, on est, voilà. Donc on voit que le premier test a mis 600 millisecondes à peu près, donc ça, c'est le temps de chargement du contexte en entier. Et derrière, le deuxième test est plus rapide puisque le contexte est déjà chargé et qu'il est réutilisé. Voilà pour ça. Donc, le build gradle, donc là, on va passer à la compile. Le build gradle, il est très simple. C'est un build gradle tout à fait classique, sauf que, voilà, on dépend du BOM Micronaut, comme on pourrait dépendre d'un parent Spring Boot, par exemple, sur du Spring Boot. Donc c'est très similaire. Et là, on retrouve les différentes dépendances que j'ai déclarées, les clients HTTP, serveurs HTTP, le support Kotlin, et voilà, les différents runtime Micronaut et la compilation native. Donc, attaquons le build. Donc là, comme je disais, on a tendance à être un peu plus long en compile sur un build Micronaut que, par exemple, un build Spring Boot parce qu'on fait plus de choses à la compile que ce qu'on fait avec du Spring Boot. Donc voilà. Donc là, on build et derrière, on peut lancer notre application. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que je l'ai lancé avec 16 mégas de RAM. Donc c'était pour montrer que ça reste un low-world, ça dépend de ce que vous faites derrière. si vous montez plein de trucs en RAM, ça va péter, évidemment. Mais en tout cas, de base, l'application Micronaut de base, le low-world, il tourne sans problème avec 16 mégas de RAM. En gros, en dessous de 10, 12, ça commence à péter. Et il a démarré donc en, je ne sais pas si c'est affiché, voilà, en une seconde 4 ici. Donc là, on a notre application. On peut venir faire des requêtes en low-simple, voilà, ça renvoie à low-micronaut, on est content. Et la version réactive qui renvoie toutes les secondes à low-micronaut. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tester, lancer un petit siège avec 100 users en parallèle qui envoient chacun 10 requêtes et on voit qu'on a tapé à 400 requêtes secondes. C'est des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose, c'est en local sur ma machine. Bon, il faudrait faire des tests plus poussés, mais, voilà, en tout cas, on tient bien avec nos 16 mégas de RAM, on est content. On va passer sur une deuxième petite appli, c'est une petite appli que j'ai faite qui est un crawler Twitter qui va venir crawler des tweets et qui va les pousser dans un Mongo en utilisant le client réactif Mongo et après, qui va exposer une API REST pour récupérer ses tweets. Donc, c'est tout bête, mais ça va nous permettre de voir plusieurs choses. ici, le service Mongo qui va faire le crude, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il a une annotation singleton, ici, qui va simplement dire ça, c'est un bin et en instance IK1 dans mon application. Et ce qu'on voit ici, qui est intéressant, c'est qu'on a injecté un Mongo client et lui, il vient uniquement du module MongoDB qu'on a défini, en fait, dans le build Gradle. Donc ici, moi, je n'ai pas mis du tout de conf pour instancier ce client au Mongo. C'est Micronaut qui va s'en charger et qui va l'injecter pour moi. Ce qu'on va faire, ici, le liste utilise l'API réactive de MongoDB qui, derrière, nous permet de le mapper directement sur l'API réactive de Micronaut, enfin, sur RxJava qui est reconnu par Micronaut et qui va être poussé via Netty en réactive jusqu'à notre front. Voilà pour le service Mongo. Derrière, on a notre contrôleur, donc notre API, REST qui nous permet d'aller récupérer nos tweets. C'est assez similaire au Eldoworld. La petite différence qu'on a, c'est qu'ici, on a rajouté une validation. Donc, j'ai simplement rajouté un module de validation dans mon build Gradle et derrière, c'est du add validated et là, j'ai de la validation Java standard. Donc, ici, ça ne doit pas être nul et supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 100. J'ai rajouté une petite annotation secured. ici, je ne vais pas parler de la sécurité mais tout est anonyme. On retrouve ici l'injection de notre service Mongo, encore une fois. Donc là, on a déclaré notre bin singleton et on l'injecte ici. Et encore une fois, on renvoie du flowable réactif. dernier bout de code pour la partie crawler. Ça, c'est le petit job qui va crawler régulièrement. Lui aussi, c'est un singleton. On en exécute un. On lui injecte nos deux bins Twitter et Mongo Service qui sont dans notre appli. Donc ça, c'est des singletons qu'on injecte chez nous. Et on a une petite annotation add schedule qui nous permet de faire tourner un petit cron et qui va appeler la méthode toutes les 10 secondes au bout d'une minute. Donc, au niveau de la configuration, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai quasiment rien configuré. La seule chose qu'on retrouve ici, c'est le nom de l'application. On a activé les métriques, j'en reparlerai tout à l'heure et la sécurité, je ne vais pas en parler. Côté Mongo, c'est vraiment l'URI Mongo qui est ici, c'est vraiment la seule configuration Mongo que j'ai fait. J'ai juste déclaré le module Mongo dans le build Gradle et cette configuration-là, c'est tout. Je n'ai pas d'autres configurations. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va builder notre application et ce coup-ci, on ne va pas la builder directement avec Gradle, on va la builder en passant par Jib. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit plugin qui permet de builder des images Docker sans passer par le démon Docker. Donc, c'est assez pratique. Pour Micronaut, ça supporte Jib par défaut, ça va rajouter toutes les infos. Il suffit de rajouter la feature Jib dans votre ligne de commande au début quand vous créez votre appli et vous obtenez, vous pouvez faire ça derrière. Donc là, on a buildé notre image Docker et de la même manière qu'on a fait tout à l'heure avec notre jar, on va pouvoir lancer notre image sauf que là, on fait un Docker Run au lieu d'un Java moins jar. Et donc, là, on lance notre application, on va aller voir les logs et là, pareil que tout à l'heure, on démarre à peu près en une seconde cinq. Donc, voilà pour cette application. Là, on peut commencer à venir requêter notre application. Ce qu'on va faire, donc on va aller demander nos tweets. Le premier pète parce que je n'ai pas spécifié le paramètre total et vu que j'ai mis de la validation, automatiquement, Micronaut me balance des infos. Là, c'est le bon... Là, ici, on a les bons tweets, donc ça fonctionne. Et là, encore une fois, je vais changer le paramètre pour mettre inférieur au min et supérieur au max, ça va péter vu que la validation rentre en jeu. Je n'ai pas configuré les messages, c'est vraiment Micronaut qui se charge pour nous de faire la validation à partir des 2-3 annotations qu'on a mis. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller récupérer les métriques. Donc là, pareil, c'est supporté nativement, il suffit d'avoir mis Micronaut Metrics Enable True et là, on a toutes ces métriques qui sont chargées automatiquement pour nous. Donc là, on va aller demander le nombre de requêtes HTTP qu'il y a eu sur notre serveur et donc on a la réponse. Donc ça fonctionne. Donc ça, c'est assez pratique parce que ça nous permet d'avoir nativement un certain nombre de métriques directement dans notre application. Alors après, je vais faire un petit aparté sur la partie cloud native. Donc Micronaut est capable de reconnaître des configurations qui viennent de différents environnements, notamment Azure, AWS, Cube et GCP, mais il y en a d'autres, il y a IBM Cloud, il y a des choses comme ça. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on va aller modifier notre... On ne va pas modifier l'application application.yaml que je vous ai montré tout à l'heure, on va en rajouter un qui va s'appeler... Ce sera un profil différent qui s'appellera GCP. Donc là, je vais montrer l'exemple sur GCP et donc on va aller créer un deuxième fichier qui va s'appeler application-gcp.yaml et en fait, quand on va déployer sur GCP, ici je vais déployer sur App Engine, Micronaut va automatiquement détecter qu'il est sur App Engine et donc va charger le bon fichier lié à cet environnement-là. Donc on va voir. Donc là, juste pour rappel, le contrôleur de tout à l'heure, il prenait cette configuration-là, app.envuser et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il renvoyait l'o-micronaut tout à l'heure qui était notre valeur par défaut du application.yaml. Ce qu'on va faire ce coup-ci, c'est donc toujours... Donc ça, c'est la valeur qui était renvoyée tout à l'heure, Micronaut user et maintenant, on va surcharger cette configuration pour l'environnement GCP en lui faisant envoyer GCP user et le seul truc qu'on a besoin de rajouter pour App Engine, ce n'est pas lié à Micronautes, c'est lié à App Engine, c'est ce petit fichier-là, app.yaml qui permet de spécifier à App Engine le runtime et le type d'environnement sur lequel il tourne. Donc, côté buildgradle, rien de spécifique à Micronautes, c'est simplement les plugins Gradle App Engine qui vont nous permettre de définir quel est le projet sur lequel on tape. donc derrière, on peut faire un App Engine deploy, ça c'est très long mais c'est long sur App Engine, ce n'est pas long côté Micronautes, c'est le déploiement. Donc là, je l'ai accéléré, ça prend à peu près une dizaine de minutes quand même. Et donc, on va attendre que ça finisse. Voilà, donc là, c'est déployé. Ok, donc là, c'est déployé et donc si on tape sur notre ancien endpoint, on a bien Micronautes user, maintenant, si on tape sur notre appli App Engine qui est déployée sur Google, on voit bien qu'on a le GCP user et la seule chose qui change entre les deux qui permet d'avoir cette valeur, c'est vraiment l'application GCP. C'est la seule configuration, on n'a pas touché à notre contrôleur, on n'a pas touché à nos services, on a juste changé la conf. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'on peut comme ça directement avoir des configurations qui s'appliquent à différents environnements et on voit que si on passe le paramètre, on a le paramètre. Dernière partie, on va voir la partie Compile Native dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure et on va voir les perfs que ça nous permet d'avoir. Donc pour compiler en natif, on va devoir utiliser l'image GraalVM, le SDK GraalVM et derrière, ça va nous donner ce petit binaire qui s'appelle Native Image et qui va nous permettre de compiler en natif. donc là, je compile en natif, je lui passe le jar. Ça, c'est assez long, ça prend à peu près 5 minutes, la compile. Donc c'est long, c'est pas forcément pour builder sur votre machine tout le temps mais sur un process de CI par exemple, ça peut le faire. Donc là, si on le voit, ça a pris en tout 5 minutes. Donc voilà, la compile est un peu longue parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout charger, éventuellement lancer l'application pour analyser tout ce qui doit se passer derrière puisqu'en natif, on n'a pas de réflexion. Donc une fois qu'on a compilé, on va lancer notre appli et là, normalement, on va avoir des temps de démarrage qui sont assez intéressants. Donc là, je l'ai lancé 2-3 fois et on voit qu'on est de l'ordre de 30 millisecondes. Donc là, c'est vraiment pas mal et de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, on peut venir lancer un petit siège dessus pour vérifier que ça tourne bien. Donc là, on est à 570 recats de secondes sur notre petite appli native. Donc voilà pour le tour d'horizon un peu de Micronaut. Donc, pour conclure un peu sur ça, ce que je trouve bien, c'est que Micronaut est un framework qui est jeune, comme je l'ai précisé au tout début. C'est un framework qui a moins d'un an pour la version stable, mais c'est un framework qui évolue en permanence et donc il y a des nouveaux modules qui sont rajoutés en permanence. Il y a du support de provider cloud et différents supports qui sont rajoutés au fur et à mesure. Il y a vraiment plein de choses qui sont rajoutées. Ça, c'est chouette. Il y a vraiment une communauté qui se mobilise autour de ça. Donc, c'est bien. Ce qui est très intéressant aussi pour moi, c'est que Micronaut avec les faibles empreintes mémoires et surtout les temps de démarrage qui sont bien réduits par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur des images à la Spring Boot, à la Grails, ce qui est intéressant, c'est qu'on va plus facilement pouvoir aller vers du conteneur et encore plus vers du serverless puisqu'on va être capable d'exécuter de plus en plus rapidement. Donc, typiquement, sur du serverless, si on a une appli qui démarre en 30 secondes, quand on doit faire un call start de 30 secondes, ça fait un peu mal. Quand on doit faire un call start qui prend une seconde pour la partie appli, on peut commencer à y réfléchir. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, pour contrebalancer ça un peu, du fait qu'il soit jeune, c'est un framework sur lequel il peut encore manquer quelques composants, il peut manquer encore du support. Et ce que j'aimerais voir à terme, c'est le support de GraalVM qui soit encore amélioré pour qu'on compile plus vite, pour que plus de modules soient supportés. Tout n'est pas encore compatible avec GraalVM. Mais le support évolue. Il ne faut pas oublier que GraalVM, c'est également un projet qui est très jeune et qui évolue en fait en ce moment. Donc, les deux évoluent ensemble en tout cas et dans une direction qui me semble être intéressante. Je conclurai du coup sur un tweet de Graham Rocher, donc du fondateur de Micronaut. La première partie n'est pas forcément celle que je veux retenir ici. Donc, il estime que ça a inspiré Red Hat avec Quarkus et Spring Boot à pousser les perfs. Ce n'est pas forcément la partie qui m'intéresse, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est la deuxième partie du tweet qui dit qu'en fait, même si vous n'arrivez pas au boulot lundi en vous disant Micronaut, c'est génial, on va le mettre en prod, ce qui est hyper intéressant, c'est que Micronaut, du fait qu'il amène des perfs accrus, du fait qu'il amène des réflexions sur le fait de se passer de réflexions justement au runtime, en fait, ça va pousser tout l'écosystème, ça va tirer tout l'écosystème vers le haut, tout l'écosystème Java va en profiter. Et c'est ça pour moi qui est vraiment intéressant, c'est que là, on commence à rentrer dans une ère aujourd'hui, on voit ça avec Quarkus et avec Micronaut, on commence à pousser sur des manières de pensées un peu différentes de la JVM qui nous permettent de refaire des choses qu'on ne faisait pas forcément comme ça avant. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est super intéressant pour moi. Merci beaucoup, vous pouvez trouver les deux démos que j'ai présentées ici sur mon GitHub, n'hésitez pas. et n'oubliez pas les stickers. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements